Bonjour et bienvenue à la conférence sur les règles applicables en matière d'impôts sur la fortune immobilière, de plus-value immobilière et de donations et de successions concernant les non-résidents. Donc nous allons nous mettre dans la situation d'une personne résidente à l'étranger qui détient des biens en France. Et donc nous allons évoquer les règles qui s'appliquent aux différents impôts liés au patrimoine. Mais avant cela, nous allons d'abord aborder avec Maître Varin, notaire ici présent, une question qui est peu évoquée. C'est celle du régime matrimonial. Et quelles sont les conséquences sur ce régime en cas de départ à l'étranger ? Merci M. Penaud. Alors d'abord, qu'est-ce que le régime matrimonial ? Le régime matrimonial, en fait, c'est l'effet qu'a le mariage sur les biens que possèdent des personnes. Donc c'est important. C'est donc ce qu'on appelle les effets patrimoniaux du mariage. C'est le régime matrimonial. Cette notion de régime matrimonial est très largement connue dans les pays de droit civil, telles la France, les pays de droit latin, l'Italie, toute l'Amérique latine, même la Russie, la Chine. Tous ces pays connaissent la notion de régime matrimonial. D'autres pays qui appartiennent à d'autres systèmes juridiques, comme les systèmes anglo-saxons, par exemple, eux ne connaissent pas cette notion de régime matrimonial dans la mesure où le fait de se marier pour les pays qui dépendent de ces systèmes n'emporte pas d'effet sur les biens que possèdent les époux. Alors pour nous, pour nos Français expatriés qui sont donc installés dans un autre pays, il convient donc de s'intéresser à savoir quel est leur régime matrimonial. Comment on détermine le régime matrimonial d'un couple ? Déjà, vous avez deux cas de figure. Vous avez les personnes qui ont choisi de désigner ce régime matrimonial. C'est ceux qui ont fait un contrat de mariage. Et puis vous avez les personnes qui, eux, n'ont pas choisi de désigner leur régime matrimonial. C'est donc la loi qui va, par voie de conséquence, leur attribuer un régime matrimonial. Comment ça se passe ? Pour tous les époux qui ont fait un contrat de mariage, leur situation ne va pas évoluer. Le régime matrimonial qu'ils ont choisi à l'occasion de ce contrat de mariage est stable. Ils pourront le faire évoluer s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'ils pourront changer de régime matrimonial dans le futur, sauf certaines exceptions dans certains pays. Le Japon, par exemple. Pour les époux qui n'ont pas choisi de désigner leur régime matrimonial, c'est donc la loi qui va déterminer leur régime matrimonial. Comment ça se passe ? Il y a trois groupes encore d'époux. Donc pour ces époux qui n'ont pas fait de contrat de mariage, trois groupes. Premier groupe, c'est toutes les personnes mariées avant le 1er septembre 1992. Ces personnes, le principe, c'est la loi d'autonomie. C'est-à-dire qu'on choisit son régime matrimonial. Et si on ne l'a pas fait, c'est le cas des gens qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Dans ces cas-là, le régime matrimonial applicable à ce couple, c'est le régime du pays de la première résidence commune des époux. La doctrine a mis en place une durée pour cette première résidence des époux qui est admise de deux ans. Donc on regarde le lieu où se sont installés les époux tout de suite après le mariage. Et s'ils y sont restés plus ou moins deux ans, on considère que c'est la loi de cet État qui s'applique. Et donc c'est le régime légal de cet État qui s'applique. Ça, c'est pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992. Et ce régime, qui est déterminé donc au vu de la loi de l'État de première résidence commune du couple, ne bougera pas. Sauf si les époux décident, bien évidemment, de le faire évoluer en changeant de régime matrimonial. Pour les époux mariés, second groupe entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019 inclut, c'est la Convention de la Haie du 14 mars 1978 qui s'applique. La France, les Pays-Bas et le Luxembourg ont ratifié cette Convention. C'est donc au vu de cette Convention que le juge, le notaire français, etc., va déterminer le régime matrimonial de ses époux. Qu'est-ce que nous dit la Convention ? Elle nous reprend un peu ce qui existait en amont. Elle va nous dire que c'est tout d'abord l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire c'est le choix fait par les époux qui prime. Et si jamais ces époux n'ont pas fait de choix, donc pas de contrat de mariage, dans ces cas-là, pareil, on va déterminer donc leur régime matrimonial comme étant celui, le régime légal de l'État dans lequel les époux ont établi leur première résidence commune. Et là, on a quand même un certain nombre d'autres critères qui apparaissent. Si jamais la résidence commune du couple n'est pas identifiable, ou il n'y a pas de résidence commune d'ailleurs, le deuxième critère subsidiaire sera la loi de nationalité commune. Et si jamais, là encore, nous n'avons pas de nationalité commune pour les époux, dans ces cas-là, on va aller rechercher la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation. Ce régime mis en place par la Convention de la Haie présente, lui, des particularités qu'il faut bien avoir en tête. Une fois qu'on détermine le régime matrimonial des époux au moyen de leur première résidence commune, il faut garder en tête que pour ces époux mariés du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019, leur situation peut évoluer à leur insu. En effet, la Convention de la Haie prévoit ce qu'on appelle la mutabilité automatique du régime matrimonial. Qu'est-ce que c'est que ça ? À partir des moments où nos époux mariaient dans un pays, donc on va dire la France pour nos Français qui sont partis s'expatrier, sans avoir fait de contrat, après le 1er septembre 1992, donc ils étaient établis en France, ils pensent que leur régime matrimonial, eh bien le régime légal français, après le 1er septembre 1992, c'est la communauté de biens réduites aux aquais. Eh bien une fois qu'ils vont être expatriés depuis 10 ans dans un pays étranger, dans ces cas-là, leur régime matrimonial va changer tout seul, sans qu'il n'ait rien à faire, et sans qu'ils même en aient conscience, pour devenir le régime légal du pays dans lequel ils se sont installés, et dans lequel ils résident maintenant depuis 10 ans. Donc il y a bien ce délai de 10 ans à respecter. Vous partez, vous vous installez, vous êtes mariés en 93, vous partez, vous vous installez en 96 au Portugal, à partir de 2006, votre régime matrimonial a muté à votre insu, vous êtes maintenant soumis au régime légal du Portugal. Donc vous comprenez bien que ça peut être une surprise, et ça peut être source d'instabilité pour les époux. Il y a un deuxième cas aussi de mutabilité automatique qui arrive fréquemment, c'est quand les époux reviennent s'installer dans le pays dont ils ont tous les deux la nationalité. Dans ces cas-là, il y a une mutabilité automatique immédiate pour la loi de ce pays, dont les époux ont tous les deux la nationalité commune. Nos deux Français qui étaient mariés en 93, partis au Portugal en 96, ont vu en 2006 leur régime muté tout seul pour le régime légal portugais. Ils reviennent en France en 2008. Dès 2008, c'est de nouveau le régime légal français, communauté de biens réduits aux aquais, qui s'applique à leur union. Donc vous voyez bien que dans le temps, en fait, on peut avoir plusieurs régimes matrimonials qui succèdent sans même que les époux, en fait, en aient réellement conscience. Alors quand est-ce qu'ils vont en prendre conscience ? C'est au moment où malheureusement une séparation intervient, un divorce, ou alors qu'il faut, dans ces cas-là, liquider le régime, ou alors au moment où le malheur vient frapper le couple avec un décès. Et dans ces cas-là, effectivement, là aussi, on va devoir liquider le régime matrimonial. Pour nos époux mariés après le 28 janvier 2019, c'est-à-dire à compter du 29 janvier 2019, c'est le règlement européen 2016-1103 qui s'applique pour déterminer quel est le régime matrimonial. Ce règlement prévoit à peu près les mêmes critères que la Convention de l'AE. Ils nous disent que c'est à défaut de choix, donc de contrat de mariage. Du coup, c'est que le régime matrimonial est déterminé par l'État dans lequel les époux ont leur première résidence habituelle commune. À défaut, la loi nationale commune. Et encore à défaut, les liens les plus étroits. La Convention de l'AE prévoyait qu'on pouvait soumettre les immeubles à la loi leur lieu de situation. Ce n'est plus le cas avec ce nouveau règlement européen. Et également, le nouveau règlement européen ne prévoit plus de mutabilité automatique. Donc normalement, les couples mariés à compter du 29 janvier 2019 ont une stabilité plus importante que ceux mariés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. Donc cette question du régime matrimonial, elle est importante. Il faut avoir conscience de ces problématiques de mutabilité qui peuvent intervenir. Et donc la possibilité pour remédier à cela, c'est d'aller fixer son régime matrimonial en faisant soit un contrat de mariage avant de se marier, soit, quand on est déjà marié et qu'on s'aperçoit de cette problématique, c'est d'aller faire un changement de régime matrimonial. Toujours, c'est devant un notaire, tout ça. Alors vous pouvez faire soit un changement de loi applicable. Après, quand vous avez désigné la loi applicable à votre régime, qui peut être la loi d'un pays étranger, celui de votre pays d'expatriation, vous désignez au sein de cette loi le régime matrimonial prévu en droit interne dans ce pays pour régir vos rapports patrimoniaux. Ou vous pouvez aussi faire un changement de régime matrimonial de droit français sans aucun problème aussi. Voilà. Maintenant, cette question des régimes matrimoniales, c'est-à-dire à qui appartiennent les biens, a été soulevé et identifié. Il convient de s'intéresser maintenant à la fiscalité applicable à tout cela. Voilà. Je repasse la parole à M. Pleno. Du coup, je prends la parole à mon tour. Donc on va envisager le patrimoine de différentes façons. En premier lieu, lorsqu'on le détient, lorsqu'on est propriétaire d'un certain nombre de biens en France, est d'une valeur assez importante. Et donc nous allons en premier lieu évoquer l'impôt sur la fortune immobilière qui, on le sait, depuis 2018, a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors la particularité de cet impôt, c'est qu'on va être imposé uniquement sur les biens immobiliers, alors pour un non-résident, situé en France. Ce qui, en réalité, ne représente pas un grand changement pour les personnes expatriées, puisque du temps de l'ISF, les non-résidents n'étaient pas imposables en France sur leur placement financier. Donc pour l'essentiel, ils n'étaient imposés que sur les immeubles. Alors de la même façon que les résidents français, on est imposable à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, que si on possède un patrimoine en France imposable supérieur à 1,3 million d'euros. Alors les biens qui sont concernés, ce sont en premier lieu les immeubles situés en France. Donc encore une fois, rappelons une évidence, un non-résident n'est imposable pour l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière, que sur des biens qui sont situés en France. Donc en premier lieu, les biens immobiliers, donc une maison, un appartement, etc. Et en second lieu, tout bien immobilier qui est détenu au travers d'une société ou d'un organisme français ou étranger, à partir du moment où les immeubles sous-jacents, immeubles qui sont hébergés dans les sociétés en question, sont eux-mêmes situés en France. Quelles sont les dettes qu'on va déduire pour établir l'IFI ? Ce sont les dettes qui sont afférentes aux biens immobiliers qui sont imposés. C'est-à-dire par exemple des emprunts qui ont été contractés en vue de l'achat du bien immobilier ou des dépenses de travaux, des emprunts qui ont été contractés pour financer des travaux sur le bien immobilier. On peut déduire également certains impôts. Alors là, il y a aussi une différence par rapport à l'ISF, c'est qu'on va déduire que les impôts qui sont directement liés au fait d'être propriétaire des biens immobiliers. Donc on va déduire la taxe foncière. En principe, on ne déduit pas la taxe d'enlèvement des ordres du ménagère, qui n'est pas directement liée à la propriété. Et on ne va pas pouvoir déduire la taxe d'habitation, puisque ce n'est pas le fait d'être propriétaire qui engendre l'impôt, mais le fait d'occuper le bien. Et de la même façon, on ne déduira pas l'impôt relatif au revenu du bien, impôt sur le revenu relatif au revenu foncier, par exemple. Alors une particularité pour les non-résidents, c'est qu'on ne peut pas bénéficier de l'abattement de 30% sur la résidente principale, pour une bonne raison, c'est qu'en tant que non-résident, on est imposable en France que sur les biens situés en France. Et désormais, du fait qu'on est expatriés, la résidence principale est à l'étranger, donc elle n'est pas dans le champ de l'impôt. Donc il n'y a pas de biens en France qui peut bénéficier de cet abattement de 30%. Alors une particularité par rapport à d'autres impôts comme l'impôt sur le revenu, c'est qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière, les non-résidents peuvent bénéficier de toutes les réductions d'impôts et exonérations qui existent. Donc la réduction d'impôt actuellement, ce sont les dons à certains organismes d'intérêt général. Et les exonérations, donc ça va être des exonérations qui vont porter sur des terres qui font l'objet d'un bail à long terme, des bois et forêts, etc. Toutes ces exonérations-là peuvent bénéficier aux non-résidents en matière d'impôts sur la fortune immobilière. Alors il existe certaines conventions fiscales, parce que là je viens de vous présenter la règle qui est fixée par le Code général des impôts, mais la France a conclu avec un certain nombre de pays des conventions en matière d'impôts sur la fortune, puisque c'est le terme qui est employé dans les conventions, impôts sur la fortune, qui vont ne donner le droit d'imposer certains biens que dans l'état de résidence. Et de ce fait, certains biens vont se trouver ne pas être imposables en France. Et ça peut être par exemple lorsque les biens sont détenus au travers de sociétés. Certains pays ont le droit d'imposer appartient exclusivement à l'état de résidence. Alors il faut savoir que l'impôt sur la fortune immobilière, désormais, pour les personnes qui avaient le souvenir autrefois de l'ISF, c'est un impôt qui est couplé avec l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que c'est au moment de la... En mai, juin, au moment où on déclare ces revenus, si on a une fortune qui dépasse ce seuil, un montant net, une fois enlevées les dettes, qui dépassent ce seuil de 1,3 million. On doit être averti qu'on a, dans le cadre de la déclaration de revenus, établir la déclaration d'impôt sur la fortune. Donc on va détailler éventuellement en ligne, puisque, y compris pour les non-résidents, la déclaration se fait normalement en ligne. On va remplir les formulaires en ligne de toute façon à établir l'impôt. Donc c'est dans le cadre de la déclaration 2042. On va remplir les annexes, où on va décrire chacun des biens objets de l'impôt. Donc d'une part, les biens immobiliers en détention directe, et d'autre part, les biens détenus au travers de sociétés. Et on indiquera le détail des dettes qu'on pense devoir déduire. Donc comme je disais, normalement, l'impôt se déclare en ligne, y compris pour les redevables qui ne perçoivent pas de revenus en France. Parce que vous pouvez très bien ne plus avoir aucun revenu en France. Mais par contre, posséder une résidence secondaire d'une certaine valeur, qui vous assujettit à l'impôt sur la fortune en France. Donc dans ce cas-là, le procédé est prévu. Dans le cadre de la déclaration de revenus, on ne déclare aucun revenu, mais on déclare uniquement l'impôt sur la fortune immobilière. Alors l'impôt sur la fortune immobilière, autrefois, l'ISF n'a guère, notamment au-dessus d'un certain montant, on établissait la déclaration, et on remplissait le chèque, et on déposait tout ça auprès du service des impôts. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout depuis 2018. Désormais, c'est un impôt qui est établi par voie de rôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa déclaration, normalement en ligne, on reçoit après, à partir du mois de septembre, fin ou début septembre, un avis d'imposition avec le montant de l'impôt à régler. Alors vous voyez s'afficher sur l'écran l'adresse du service où s'effectue la déclaration de revenus. C'est le service des impôts des particuliers non résidents. Donc en même temps que vous faites la déclaration de revenus, c'est auprès de ce service que la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière est établie. Donc à présent, on va évoquer la vente des immeubles. Donc précédemment, c'est quand on détenait des biens immobiliers. Et à présent, c'est lorsqu'on va les vendre. Donc il existe un régime spécial de plus-value immobilière pour les non résidents qui en réalité n'a plus énormément de nos jours de particularité. Pour bien des côtés, il n'y a pas de différence entre l'impôt qui est calculé pour les non résidents et celui qui est calculé pour les résidents de France. Donc sont concernés par l'impôt sur la plus-value immobilière. Tous les immeubles situés en France, pour les non résidents donc, que ce soit des appartements, des maisons, etc. De même que les titres de société à prépondérance immobilière. C'est-à-dire que si vous... Alors il y a deux choses. Soit vous possédez une société qui a pour principal actif en France des biens immobiliers situés en France. Et donc soit la société, par exemple une SCI, société civile immobilière, vend l'immeuble. Dans ce cas-là, on va être soumis en général au régime de plus-value des personnes physiques, non résidentes, ainsi l'associé de la SCI qui détient l'immeuble et lui-même non résident. C'est la même chose s'il s'agit d'une société étrangère qui détient un immeuble en France. Alors après, si c'est une société qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés, il va y avoir des modalités d'imposition qui seront particulières, qui se rapprocheront en fait des modalités de calcul de la plus-value en matière d'impôt sur les sociétés. Alors concernant les personnes physiques qui cèdent un bien immobilier ou qui sont associées d'une société civile immobilière, donc non résident, qui cèdent l'un ou l'autre ou bien qui cèdent des parts d'une société civile immobilière. Donc il y a un taux unique pour la plus-value immobilière désormais, quel que soit l'état de résidence, qui est de 19%. Alors ça, c'est la partie impôt sur le revenu. Parce qu'il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, l'impôt sur la plus-value immobilière se décompose en fait en plusieurs rubriques. Il y a d'une part l'impôt sur le revenu lui-même, donc le taux de 19%, pour lequel il y a un calcul propre qui aboutit à une exonération au bout de 22 ans de détention. Et par ailleurs, il y a les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, plus le prélèvement de solidarité, qui, elles, donc c'est un calcul différent, pour lequel l'abattement pour durée de détention s'obtient au bout de 30 ans. Donc les non-résidents, a priori, sont soumis aux deux parties d'impôt. En tout cas, dans tous les cas, à l'impôt sur le revenu au taux de 19%. Mais par ailleurs, du fait de l'application des règlements européens, et aussi de certains accords de la France avec certains États, ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux, à l'essentiel des prélèvements sociaux, CSG et CRDS, les personnes qui sont elles-mêmes affiliées dans leur état de résidence. Donc il faut que ce soit un État de l'Union européenne, ou bien de l'espace économique européen, donc Islande, Norvège, Elicht-Einstein, ou bien des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale au Royaume-Uni ou en Suisse. Donc ces personnes-là, au moment du paiement de la plus-value immobilière, qui s'effectue par l'intermédiaire du notaire au moment de la vente de l'immeuble, donc ces personnes-là ne sont pas soumises à la CSG et CRDS. Par contre, dans tous les cas, on est soumis au prélèvement de solidarité qui est de 7,5%. Mais bon, il existe par contre certaines exonérations en matière de plus-value immobilière qui s'appliquent aux non-résidents. Alors, c'est en cela que le régime se différencie principalement du régime des résidents de France. C'est qu'il y a un certain nombre d'exonérations qui, du fait de la loi, ne peuvent pas s'appliquer aux non-résidents. Et par exemple, l'exonération de la résidence principale ne s'applique pas en principe aux non-résidents. Cependant, il existe en fait deux exonérations qui vont avoir une portée à peu près équivalente à l'exonération de la résidence principale. Alors, en premier lieu, il y a une exonération qui existe depuis janvier 2019 qui vise la vente d'un bien immobilier qui constituait la résidence principale du sédant au moment du transfert du domicile fiscal hors de France. Donc ça, c'est une première condition. Il faut qu'il s'agisse de la vente du précédent domicile fiscal. Alors, la deuxième condition, c'est que cette vente doit intervenir dans un certain délai qui est fixé par la loi. Et c'est en fait jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle du départ de France. Donc si vous partez de France en 2022, la vente doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2023. Et par ailleurs, la dernière condition, c'est que le transfert du domicile fiscal doit avoir lieu vers un État membre de l'Union européenne ou, pour lire les textes, un État qui a conclu avec la France des accords en matière de recouvrement qui sont équivalents à une certaine directive de l'UE qui est 2010-24 UE. Alors actuellement, à ma connaissance, il n'y a que le Royaume-Uni qui remplit cette condition. Donc il faut transférer son domicile fiscal soit vers le Royaume-Uni soit vers un État membre de l'Union européenne. Alors une autre condition, c'est que pendant l'intervalle entre le moment où on quitte la France et le moment où la vente a effectivement lieu, le logement ne doit pas avoir été mis à disposition d'un tiers ni à titre gratuit ni à titre onéreux. Donc on ne peut pas loger quelqu'un gratuitement dans le logement en attendant sa vente ni le mettre en location a fortiori. Alors il y a une autre limite à cette exonération, c'est qu'on ne peut pas en bénéficier si on a déjà par ailleurs bénéficié de l'exonération qui est propre aux non-résidents qui concernent la première session d'une habitation en France par un non-résident. Exonération que nous allons évoquer tout de suite. Donc cette deuxième exonération qui est par contre très ancienne puisque dans sa version actuelle elle date de 2004-2006. C'est une exonération qui vise la première session par un non-résident d'une habitation en France. Alors la particularité c'est qu'elle est limitée à une portion de plus-value imposable qui n'excède pas 150 000 euros. Alors ce puisqu'il faut savoir qu'on est imposé sur la plus-value la plus-value c'est le revenu qui est procuré par la vente d'un immeuble donc c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente on va pouvoir augmenter le prix de vente de façon à réduire la plus-value en rajoutant certains frais les frais d'acquisition éventuellement dans certaines conditions certains travaux d'amélioration donc on arrive à une plus-value nette ensuite il y a un système d'abattement pour durée de détention donc il y a deux décomptes l'un en matière d'impôt sur le revenu et l'autre en matière de prélèvements sociaux qui aboutissent donc pour l'un à une exonération au bout de 20 ans et pour l'autre au bout de 30 ans et donc une fois appliqués ces différents abattements on obtient ce qu'on appelle la plus-value imposable et donc il faut savoir en outre que quand il s'agit de la vente d'un bien qui appartenait à deux personnes dans le cadre d'un couple quel que soit le régime matrimonial enfin du moment que le droit de propriété serait parti entre les deux les deux conjoints dans ce cas-là on va calculer la plus-value pour chacun donc là on parle d'un seuil de 150 000 euros c'est là où je voulais en venir il s'agit du seuil par cédant alors il y a plusieurs conditions pour bénéficier de cette exonération d'abord il faut posséder la nationalité d'un état de l'union européenne ou de l'espace économique européen donc Islande Norvège Liechtenstein par ailleurs il y a certaines conventions avec certains états qui font qu'on peut également bénéficier de notamment si on est posséder de cette exonération toute condition étant par ailleurs remplie alors là c'est une condition qui tient à la nationalité c'est-à-dire c'est pas l'état de résidence par exemple si vous êtes un Belge qui réside en Australie vous pouvez vous remplissez la condition tenante à la nationalité puisque vous possédez la nationalité d'un état de l'union européenne par contre si vous êtes un Australien qui réside en Belgique vous ne remplissez pas la condition puisque vous ne possédez pas la nationalité d'un état de l'union européenne ensuite condition suivante il faut avoir été domicilié fiscalement en France au moins deux années consécutives antérieurement à la vente donc il faut pouvoir justifier alors il s'agit d'une période qui est à n'importe quel moment dans le passé ça peut être il y a dix ans avant le départ de France ou plus longtemps encore que ça donc pour en justifier l'intérêt c'est de conserver ces avis d'impôt ou l'impôt sur le revenu pour pouvoir justifier cette domiciliation fiscale en France alors il n'y a pas d'autres conditions à remplir si la cession intervient dans les dix années qui suivent celles du départ de France soit pour un départ en 2022 jusqu'au 31 décembre 2032 alors par contre si la cession intervient plus de dix ans après le départ de France on peut encore bénéficier de cette exonération là mais ça ajoute une nouvelle condition c'est qu'il faut avoir eu la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l'année qui précède de la vente donc mettons vous êtes parti je ne sais pas vers 2000 ça fait plus de dix ans que vous avez quitté la France il faut notamment ne pas avoir loué le bien depuis pour une vente en 2022 depuis le 1er janvier 2021 c'est ce qu'on appelle la libre disposition du bien alors une chose à savoir également c'est en fonction du pays où vous pensez vous expatriez c'est qu'en cas de vente d'un bien immobilier en France concernant la plus-value immobilière vous pouvez être obligé de désigner un représentant fiscal alors c'est lorsque le montant de cession dépasse 150 000 euros et que vous résidez en dehors de l'Union Européenne plus 600 de la Norvège donc là le Liechtenstein ne remplit pas les conditions pour cette dispense de désignation d'un représentant fiscal il y a plusieurs façons de désigner un représentant fiscal il y a des certains nombres de sociétés qui remplissent cette fonction à moyennant bien sûr des honoraires et par ailleurs vous pouvez demander à ce qu'une personne de votre choix soit désignée comme votre représentant fiscal pour la plus-value immobilière alors il faut savoir à quoi ça sert ça sert pour l'administration avoir une personne un interlocuteur qu'on est sûr de pouvoir contacter notamment en cas de contrôle si par exemple vous avez lors de la vente bénéficié d'une des exonérations qu'on vient d'indiquer on va vous demander de justifier que vous remplissez les conditions et donc on va pouvoir s'adresser à cette personne là qui aura également qui sera aussi un garant au point de vue financier c'est-à-dire qu'en cas de rectification de l'impôt si on doit vous réclamer un supplément d'impôt on pourra le réclamer à cette personne là donc si vous choisissez de désigner une personne de votre choix il faut être conscient des obligations que ça va impliquer pour lui alors pour désigner cette personne il faudra vous adresser à la direction des impôts correspondant au lieu de situation de l'immeuble nous en avons fini avec les plus-values immobilières nous allons maintenant parler de la transmission des biens à titre gratuit et en premier lieu des donations et donc là je vais passer la parole à Maître Varin alors tout à fait donc transmettre c'est transmettre à titre onéreux comme vient de l'expliquer monsieur Penaud puisqu'il vient de faire donc un tableau de toutes les règles fiscales applicables à la vente transmettre c'est aussi transmettre à titre gratuit il y a deux façons de transmettre à titre gratuit il y a par anticipation c'est avec tout ce que recoupe les donations les donations partage la donation entre époux les testaments c'est à dire on prévoit ce qui va se passer le jour où on va décéder et après vous avez la transmission qui arrive donc à cause de mort c'est le jour où on décède voilà c'est votre succession alors d'abord la transmission qu'on anticipe à titre gratuit c'est on va d'abord s'intéresser effectivement aux donations donc la donation c'est on donne des biens donc avant de décéder à ses enfants à ses enfants à des parents à des frères des soeurs à des neveux des nièces à des étrangers à son partenaire à qui on veut en fait comment ça se passe quand on donne des biens par principe on a le principe est qu'on donne en avance sur l'héritage c'est comme ça que ça se passe en France on peut mettre des clauses pour préciser que les donations sont hors part mais c'est plus à la marge déjà quand on fait cette donation en fait quand on transpose cet acte en droit international il faut se poser la question de savoir quelle est la loi applicable au fait de donner la loi les donations en fait elles relèvent du règlement européen du 17 juin 2008 qui s'appelle Rome 1 et ce règlement nous dit qu'en fait c'est l'autonomie de la volonté c'est la loi choisie par les partis donc en fait ça peut être n'importe quelle loi et Rome 1 pour ça est assez vaste en fait c'est l'embarras du choix parce que la loi choisie n'a pas besoin d'avoir de connexion particulière avec la situation en cause par contre donc nous notaires on va vous conseiller de faire en sorte de faire coïncider la loi que vous désignez comme applicable à votre donation avec la loi qui va être applicable à votre succession pourquoi parce que je l'ai indiqué il y a quelques minutes je vous ai dit qu'en général en France le principe c'est quand on donne c'est une avance sur héritage notamment quand on donne à ses enfants or les règles de rapport et de calcul de la réserve héréditaire que les français ont en tête c'est à dire vous savez qu'on ne peut pas donner tout à un enfant et déshériter à un autre enfant c'est pas possible en droit français au moment de la succession quand la personne le donateur va décéder on va faire des calculs on va rapporter les donations pour s'assurer que les enfants ont bien reçu chacun leur part leur réserve héréditaire ces règles qui déterminent le rapport et la réserve héréditaire ça c'est la loi successorale qui va déterminer les règles applicables à ce mécanisme du rapport et de la réserve héréditaire ça veut donc dire que si vous avez fait une donation qui est soumise au droit français mais que la loi successorale applicable à votre succession est la loi par exemple britannique ben en fait ces histoires de rapport et de réserve héréditaire la donation que vous avez faite va y échapper dans la mesure où la loi britannique ne prévoit pas de réserve héréditaire pour les enfants par exemple donc il est important de faire coïncider ces lois de façon à assurer une certaine cohérence dans les actes d'anticipation successorale qu'on va pouvoir réaliser voilà pour la donation alors on a d'autres procédés de transmission anticipée qui vont être notamment des choses qu'on connaît bien en France qui sont pas forcément aussi bien connues à l'étranger je vais parler par exemple du démembrement de propriété vous savez quand on démembrement de propriété alors ça vous parle peut-être pas comme ça mais c'est quand on dit je vais garder l'usufruit de bien dont je vais donner la nue propriété à mes enfants en clair quand je donne la nue propriété que je garde l'usufruit je conserve le droit d'utiliser le bien d'en jouir et notamment d'en percevoir les revenus et le jour où je vais décéder mes enfants vont devenir complètement propriétaires du bien c'est un vrai intérêt c'est très utilisé en droit français et pourquoi ? parce que fiscalement il y a un grand intérêt à procéder donc à ces démembrements de propriété je pense que monsieur Penaud va nous l'expliquer tout à l'heure cet intérêt il faut garder en tête qu'à l'export dans le cadre d'une situation internationale il peut devenir plus limité bon nombre de pays dans le monde ne connaissent pas ce démembrement de propriété ça veut dire notamment les pays anglo-saxons ça veut dire que vous risquez d'être confronté au moment de votre décès vous vous êtes dit moi j'ai mis tout en ordre en France en commençant à donner mes biens de mon vivant en e-propriété en conservant l'usufrie ça m'a permis de réaliser pas mal d'économies au niveau de la transmission en France mais en fait vous allez avoir des pays qui ne connaissent pas ce démembrement et eux qui vont retaxer complètement le bien dans votre patrimoine au moment de votre décès c'est le cas notamment par exemple des Etats-Unis ils considèrent que garder l'usufruit constitue ce qu'ils appellent un retained interest et dans ces cas-là le bien est retaxé complètement il est considéré comme n'ayant jamais quitté votre patrimoine donc dans ces cas-là il faut faire attention alors après avec le jeu des conventions fiscales il y a moyen éventuellement d'éliminer une double imposition qui pourrait avoir lieu dans certains cas encore faut-il être dans le cas où l'élimination est possible donc attention à ces démembrements de propriété allez consulter votre notaire en amont quand vous vous expatriez ou quand vous êtes déjà expatrié pour savoir s'il est de bonne alloi d'aller pratiquer des démembrements de propriété en faisant des donations sur vos biens situés en France c'est important de passer là encore un coup de scan sur votre situation pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises ou en tout cas que ce qu'on est en train de faire va être efficace donation démembrement de propriété on pense aussi à la donation partage la donation partage ça c'est une institution qui est typiquement français et c'est justement pour éviter ces problématiques de déséquilibre de rapport de donation qui peuvent être prévus dans les deux années de donation simple je donne à chaque enfant 100 000 euros le jour de mon décès quand j'ai fait une donation simple si un des enfants a dépensé au casino les 100 000 euros alors que l'autre a investi dans une maison qu'est-ce qui va se passer le jour de mon décès quand on va calculer pour les problématiques de réserve héréditaire le rapport des donations on va dire celui qui a dépensé ces 100 000 euros il rapporte à ma succession son 100 000 et celui qui a acheté une maison avec les 100 000 euros lui il rapporte à ma succession la valeur de la maison le jour de mon décès vous comprenez bien que si la maison le jour de mon décès elle vaut 600 000 euros et bien là et que j'ai moi plus rien parce que j'ai tout donné avant on va avoir un problème celui qui a investi les 100 000 euros dans l'achat de sa maison il va devoir verser une indemnité à son frère ou à sa soeur qui a tout dépensé donc pour contrer cela on a tendance en France à faire ce qu'on appelle une donation partage parce que grâce à la donation à l'effet partage de la donation partage on considère que quand un enfant a reçu 100 000 et que l'autre a reçu 100 000 on s'arrête là les deux ont reçu la même chose on n'a pas ces histoires de revalorisation qui interviennent au moment du décès du donateur cette donation partage c'est une institution typiquement française et connue dans peu d'états dans le monde entier c'est un pacte successoral donc déjà votre donation partage dans bon nombre d'états étrangers elle ne va pas être reconnue comme valable parce qu'il y a quand même une prohibition des pactes successoraux qui existent dans beaucoup de pays et on va être embêté avec cela la donation partage c'est comme la donation entre époux la donation aux derniers vivants l'appelle aussi comme ça parce que signent les époux après s'être mariés pour être sûr d'avoir des quotités plus larges au moment de leur décès à offrir à l'autre ces deux institutions ce sont des pactes successoraux qui rentrent en fait dans la catégorie prévue par l'article 3 du règlement 650 slash 2012 donc le règlement européen donne une définition de ces pactes successoraux comment ça se passe votre donation partage ou votre donation entre époux donc elle est valable tant que vous avez une situation franco-française il n'y a pas trop de problème avec ça à partir du moment où vous vous expatriez là on va commencer à peut-être rencontrer des difficultés bon nombre de pays par exemple l'Italie va prohiber la donation partage la donation entre époux dans son droit interne et dans ces cas là quand vous faites une donation partage en France et que vous allez mourir avec la loi italienne qui s'applique à votre succession ou une donation entre époux vous avez faite en France et que c'est la loi italienne qui va s'appliquer à votre succession ça va poser un problème alors ça pose un problème dans quelle mesure on aurait tendance à dire que le principe c'est que comme c'est la loi italienne qui s'applique à votre succession votre donation entre époux elle va être pas valable alors le règlement européen heureusement a apporté un tempérament à cela c'est prévu par l'article 27 déjà du règlement on va vous dire que tant que votre donation partage ou votre donation entre époux a été faite conformément au droit interne du pays dans lequel elle a été réalisée elle est valable dans la forme déjà c'est une bonne chose on sait qu'elle va pouvoir s'exécuter parce qu'elle existe après il faut être sûr qu'au fond elle soit valable au fond c'est l'article 25 qui va vous dire en fait qu'il faut aller se faire comme si la personne qui donnait dans la donation entre époux ou dans la donation partage décédait le jour où elle fait sa donation partage de sa donation entre époux et dans ces cas là quelle serait la loi applicable à sa succession si la loi applicable à sa succession est une loi qui autorise dans son droit interne ce pacte successoral dans ces cas là c'est bon on va valider le pays qui va donc devoir traiter cette donation entre époux cette donation partage au moment du décès de la personne va être obligé de lui donner application parce que au moment où la donation partage ou la donation entre époux ont été réalisées elles étaient donc valables si la personne avait vu la loi successorale du pays dans lequel il a réalisé ce pacte successoral régir sa succession là par contre où on a un problème c'est par exemple si c'est la loi successoral applicable au moment où la personne donc prend la disposition c'est à dire fait la donation entre époux ou fait cette donation partage est une loi qui ne permet pas ce pacte successoral dans ces cas là il est nul donc méfiance avec cette donation partage et cette donation entre époux ce qu'on va vous conseiller dans un contexte international d'une façon générale c'est plutôt d'avoir recours au testament le testament c'est quoi c'est au lieu de donner de son vivant on va donner à cause de mort c'est à dire on va dire quand je vais décéder je veux que tel bien tel bien tel bien aille à tel 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 personne donc tant que vous êtes vivant les biens sont encore à vous ce qui n'est plus le cas dans la donation dans la donation partage par contre au moment où vous décédez c'est là que la transmission a lieu dans ces cas là alors les testaments c'est un outil extraordinaire qui est connu à peu près dans tous les pays du monde donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup moins de risques en l'utilisant qu'en utilisant une donation partage ou une donation entre époux mais il faut quand même avoir un certain nombre de précautions avant de rédiger un testament en France on connait trois types de testaments le testament holographe c'est celui qu'on écrit de sa main on le date on le signe on le fait sur une feuille de papier tout seul donc ça c'est le testament holographe vous avez ensuite le testament authentique vous allez chez le notaire et là vous êtes reçu soit par deux notaires et le testament est dactylographié il prend le notaire va écouter quels sont vos souhaits et il va les retranscrire et vous allez signer avec les deux notaires ce testament ou alors c'est un notaire deux témoins et le testateur et c'est pareil tout ça c'est un testament authentique c'est un testament de droit français comme le testament holographe et puis vous avez le troisième type de testament en France qui s'appelle le testament mystique qui est un pli cacheté remis par le testateur à un notaire qui est très peu utilisé c'est les trois formes de testament de droit français mais attention parce que ces trois formes de testament de droit français elles ne s'exportent pas forcément dans tous les pays du monde ça veut dire que rédiger un testament holographe en France ça peut être dangereux parce que si vous êtes expatrié par exemple en Floride et bien votre testament holographe en Floride la Floride ne reconnaît pas le testament holographe valable en la forme donc danger ce que vous allez avoir écrit en France en prenant des dispositions sur vos biens situées en Floride ne sera pas applicable parce que la Floride va vous dire que votre testament ne vaut rien donc dans ces cas là il y a pareil une étude à mener savoir quel type de testament il faut rédiger en fonction du contexte alors vous avez pour schématiser vous avez tous les pays qui ont ratifié ce qu'on appelle la convention de la haie du 1er octobre 1965 sur les dispositions testamentaires cette convention elle vous dit que tant que le testament est rédigé conformément à la forme locale c'est-à-dire au droit interne du pays il est valable dans les autres pays qui ont ratifié la convention donc selon le pays dans lequel vous êtes expatrié il est intéressant de savoir si vous avez fait par exemple un testament en France si le pays où vous êtes expatrié a bien ratifié cette convention de la haie parce que sinon votre testament français il n'est peut-être pas valable où vous êtes si jamais vous n'êtes pas expatrié dans un de ces pays qui a ratifié la convention de la haie il y en a beaucoup quand même mais ça peut être le cas de ne malheureusement d'être dans un pays qui ne l'a pas ratifié dans ces cas-là il faut s'interroger si le pays dans lequel vous êtes a ratifié la convention de Washington du 23 octobre 1973 qui met en place ce qu'on appelle le testament international c'est encore une autre forme de testament la France l'a ratifié d'autres pays dans le monde l'a aussi ratifié attention avec les Etats-Unis parce que par exemple les Etats-Unis n'ont pas ratifié la convention de Washington ça paraît surprenant parce que elle a un nom américain mais bon nombre des Etats des Etats-Unis alors pas tous mais une grande majorité ont intégré dans leur disposition de droit interne les dispositions de la convention de Washington donc vous avez pas mal d'Etats américains qui grâce à cette intégration dans les dispositions de droit interne vont reconnaître le testament international valable mais c'est pas le cas de tous donc en fait en fonction du pays dans lequel vous êtes installé il faut aller vous dire ok ce pays a ratifié la convention de la haie donc mon testament français quelle que soit sa forme il va être valable ce pays n'a pas ratifié la convention de la haie donc du coup est-ce qu'il a ratifié la convention de Washington dans ces cas là est-ce que j'ai pas intérêt à rédiger un nouveau testament qui va être un testament international que la France va reconnaître valable et que le pays dans lequel je suis installé va aussi reconnaître valable et puis si vous êtes dans un pays qui n'a ni ratifié la convention de Washington ni la convention de la haie dans ces cas là le conseil il est peut-être d'aller rédiger votre testament dans ce pays pourquoi ? parce que la France ayant ratifié la convention de la haie va considérer que parce que la disposition testamentaire est rédigée dans le pays dans lequel vous êtes installé conformément au droit de ce pays il est valable donc vous êtes sûr que votre testament va être reconnu valable par le pays dans lequel vous le rédigez pour cause c'est son droit interne qui s'applique et en plus par la France parce qu'elle a ratifié la convention de la haie donc vous voyez sur ces testaments il y a quand même un point de focus à avoir et il faut bien aller s'assurer que ce que vous avez fait par le passé est toujours valable à l'époque et va bien s'appliquer donc au bien que vous détenez dans ces différents pays quand on n'a pas fait de testament et bien après on vient malheureusement à décéder sans avoir rien anticipé et dans ces cas là il faut se poser la question de savoir quelle est la loi applicable à ma succession si vous n'avez rien prévu c'est la loi de votre résidence habituelle donc quand vous êtes parti vous expatriez par exemple au Portugal pour votre retraite et bien c'est la loi portugaise à l'aune de laquelle vont être déterminés qui sont vos héritiers donc comment peut-on faire pour remédier à cela le règlement européen vous permet de faire un choix de loi de désigner la loi de votre nationalité ou d'une de vos nationalités qu'elle soit la plus effective ou non comme applicable à l'intégralité de votre succession tous vos biens où qu'ils soient situés avec attention toujours quand même des limites et des précautions à prendre vis-à-vis de cela ce choix de loi est valable dans les pays de l'Union Européenne sauf au Danemark et en Irlande et aussi valable dans certains pays du monde qui dans leur droit interne acceptent ce choix de loi il y en a quelques-uns pas tous vous avez par exemple le Canada où c'est possible de faire un choix de loi il n'y a pas de problème donc il faut dans les pays qui ne sont pas liés par ce règlement européen qui ne prévoit pas dans leur droit interne la possibilité de faire un choix de loi attention parce que le choix que vous allez avoir fait en France peut-être qui va perdre son efficacité si votre succession est ouverte dans un pays qui ne reconnaît pas le choix de loi donc attention à tout cela il faut être très vigilant rappelez-vous qu'en matière d'expatriation il faut toujours donc prendre conseil avant si c'est possible et même si vous ne l'avez pas fait avant il faut le faire aussi après maintenant que je vous explique un peu toutes ces règles civiles qui s'appliquent donc à la transmission à titre gratuit donc monsieur Penaud va maintenant nous expliquer quelles sont les règles fiscales applicables à tout cela voilà donc nous allons commencer par les donations transmission des biens entre vifs quelles sont les particularités quand vis-à-vis du fait d'être établi à l'étranger donc on va rappeler les règles du droit interne français du code général des impôts alors il faut savoir déjà que la donation par une personne qui est domiciliée en France est toujours imposable en France c'est ce qu'on appelle une obligation fiscale illimitée c'est-à-dire que vont être imposables les biens donnés par un résident français qui soit situé aussi bien en France que hors de France par contre lorsque la personne qui donne les biens le donateur est domicile à l'étranger alors sont imposables en France les biens donnés qui sont situés en France c'est le premier principe donc il y a toujours une imposition en France si la donation porte sur des biens qui sont situés en France si c'est par exemple un virement à partir d'un compte bancaire qui est dans une banque en France c'est un bien français et de ce fait ça va être imposable en France et un deuxième cas c'est dans le cas où le bénéficiaire du donateur non résident donc la personne qui donne n'habite pas en France mais la personne qui reçoit la donation est lui-même domiciliée en France et a été domiciliée en France au moins 6 ans au cours des 10 années qui précèdent la date de la donation donc dans ce cas là en application de la loi française la loi fiscale française sont imposables les biens situés aussi bien en France que hors de France donc si par exemple vous résidez à l'étranger et que vous souhaitez donner par exemple une maison au Portugal à un de vos enfants qui est domicilié en France et bien il faut savoir qu'il y aura une imposition à acquitter en France alors dans ce cas le droit interne français le code général des impôts prévoit qu'on impute l'impôt qu'on a payé à l'étranger sur des biens étrangers qu'on impose en France uniquement d'ailleurs dans ce cas là alors là vous voyez sur la diapositive l'adresse du service qui reçoit les donations quand le bénéficiaire est non résident parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs choses soit c'est un acte rédigé par un notaire qui relate la donation et dans ce cas là c'est le service d'enregistrement dont dépend le notaire qui va recevoir l'acte mais notamment quand il s'agit d'un don manuel il faut savoir que c'est le service d'enregistrement dont dépend le domicile du bénéficiaire le donataire la personne qui reçoit qui reçoit l'imprimé nous passons c'est un peu triste aux successions à présent on va voir que les principes sont les mêmes parce que comme le disait tout à l'heure à un maître varin il y a une unité également au niveau fiscal entre les successions qu'elles soient entre vifs ou entre ou entre ou par décès du moment qu'il s'agit de la même personne qui donne et la même personne qui reçoit la même personne dont provient le bien et la même personne qui hérite donc c'est toujours le même principe en fait qui s'applique c'est que lorsqu'une personne est domiciliée en France lorsqu'elle décède sont soumis aux droits de succession en France les biens situent aussi bien en France que hors de France donc si par exemple de la même façon si la personne qui décède avait une maison au Portugal elle va rentrer dans les droits de succession en France dans l'impôt successoral en France alors dans quel cas doit-on établir en France une déclaration de succession quand la personne décédée était non résidente et bien c'est le même principe qui va s'appliquer que pour les donations donc dans un premier temps on va imposer que les biens qui sont situés en France sauf si l'héritier lui-même est domicilé en France au moment du décès et a été domicilé en France au moins 6 ans au cours des 10 années qui précède le décès donc cette règle un peu compliquée ça vise à éviter d'imposer des personnes qui se trouvent de façon pour peu de temps en France 2 ou 3 ans en France et qui ont un décès dans leur famille pour éviter d'avoir à les imposer donc dans ce cas-là on va imposer les biens situés aussi bien en France que hors de France alors on va rappeler quels sont les délais pour déposer déclaration de succession alors en fait là c'est pas fonction du domicile du défunt c'est fonction du lieu où il décède donc si le décès a lieu en France parce que vous pouvez être résident étranger mais vous trouvez provisoirement en France au moment du décès c'est une chose qui arrive donc dans ce cas-là il y a un délai de 6 mois pour établir la déclaration de succession et le délai est prolongé d'un an donc il dure un an pardon si le décès a lieu à l'étranger et donc vous voyez s'afficher le nom du service qui reçoit la déclaration de succession concernant un non-résident j'évoque de nouveau le règlement européen de 2015 enfin qui s'applique depuis août 2015 qu'a évoqué Maître Varin qui en fait établit sur tout le territoire des états qui ont signé qui ont adhéré à ce règlement l'unité de la loi civile applicable en matière de succession alors il faut moi je précise simplement que c'est la loi civile qui va être avec une possibilité pour la personne avant son décès de choisir la loi civile qui va s'appliquer plutôt qu'on a le choix entre la loi du domicile ou la loi d'un état dont possède la nationalité par contre une fois que la loi civile va avoir déterminé la part que reçoit chaque héritier la loi fiscale de chaque état continue de s'appliquer suivant ses règles propres il ne s'agit pas de choisir la loi fiscale qui s'applique à sa succession je vais terminer en indiquant que la France a signé un certain nombre de conventions fiscales en matière de succession et un peu plus rarement en matière de donations qui vont notamment quand le défunt habite dans l'état était résident de l'état avec lequel la France a signé la convention en question un certain nombre de biens ne vont pas être imposables en France et seront imposables uniquement dans l'état de résidence voilà donc là nous avons à présent quelques temps pour répondre à quelques questions alors j'ai une première question si je vends une maison acquise au Brésil que dois-je payer en France voilà c'est une question plutôt fiscale donc je vais me charger d'y répondre alors moi je ne connais pas après par cœur la convention fiscale qui existe donc là c'est une convention en matière d'impôt sur le revenu puisque l'impôt dont on va parler c'est l'impôt sur la plus-value qu'on a évoqué tout à l'heure je ne sais pas quelle est la convention avec le Brésil mais de principe la plus-value sur la vente d'un bien qu'on réalise à l'étranger va être imposable en France suivant les mêmes modalités de calcul que celui de l'impôt français alors il faudra établir la déclaration alors là c'est donc normalement quand on ne le savait pas quand on vend un bien un bien immobilier qui a une plus-value la démarche fiscale s'établie par l'intermédiaire du notaire qui 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 règle l'impôt au moment de la vente auprès du service qui l'enregistre le service de publicité foncière et là c'est pas le cas s'agissant d'un bien à l'étranger évidemment donc dans ce cas là vous allez déposer la déclaration de plus-value auprès du service de l'enregistrement correspondant à votre domicile celui du vendeur et s'il y a une convention avec le Brésil alors il y a différents cas soit elle prévoit que la plus-value n'est imposable que dans l'état où le bien est situé donc dans ce cas là on va mentionner sur la déclaration qu'il n'y a pas d'impôt en France en raison en application de la convention ou il peut être prévu que dans l'état de résidence parce que là j'imagine que c'est c'est une question posée par quelqu'un qui réside en France dans l'état de résidence on va pouvoir imputer l'impôt éventuellement payé sur la plus-value à l'étranger on va déduire de l'impôt qu'on a calculé en France l'impôt étranger voilà ensuite j'ai une question alors je souhaiterais aider mon fils résident canadien à acheter un appartement à Montréal quelle est la meilleure formule donation achat en commun donation ou achat en commun alors je vais peut-être répondre à ce moment là tout dépend en fait c'est une question de stratégie c'est à dire que si vous achetez en commun imaginez vous achetez la moitié de l'appartement et votre fils achète l'autre moitié de l'appartement attention parce que je crois comprendre madame ou monsieur que vous êtes résident en France ça veut donc dire que si vous venez à décéder ce qui arrivera un jour parce que ça nous arrivera tous un jour dans ces cas là cette moitié d'immeubles canadiens dépendra de votre succession donc si vous habitez en France la loi votre résidence habituelle étant en France la loi successorale française sera la loi applicable et par conséquent cette moitié d'immeubles sera soumise au droit français et par conséquent si vous avez d'autres enfants au calcul de la réserve héréditaire et éventuellement au rapport ce genre de choses voilà d'autant qu'il n'y a pas de convention fiscale en matière de succession avec le Canada avec le Québec oui tout à fait on imputera l'impôt étranger l'impôt canadien et après alors du coup la difficulté c'est qu'effectivement comme le dit très justement monsieur Penaud c'est qu'au moment de la taxation de votre succession on aura ce demi-immeuble canadien qui existe dans votre masse successorale et qui sera donc taxable au droit de succession français dans la mesure où on n'a pas de convention fiscale en matière de succession avec le Québec donc ça c'est une difficulté vous pouvez aussi choisir une donation ça veut dire je comprends que vous achèteriez vous le bien au Canada et après vous feriez la donation à votre fils de ce bien alors je ne suis pas sûr que fiscalement ça soit très intéressant parce que vous avez payé les droits de mutation là-bas pour acheter le bien et puis après vous allez payer des droits de donation alors en France de mutation à titre gratuit dans la mesure où je n'ai pas de convention fiscale votre fils est peut-être résident fiscal du Canada vous êtes résidente fiscale de France on est sur le 750 terres alinéen vous allez payer il va y avoir des droits de mutation qui vont être dus au moment de la donation en France certainement aussi au Québec et là aller consentir un mécanisme de démembrement de propriété il faudrait vous renseigner auprès d'un fiscaliste québécois savoir si cette réserve d'usufruit pourrait être utile au moment du calcul de l'impôt de transmission au Québec surtout que là-bas il me semble que c'est assimilé en fait comme un calcul de plus-value donc pas forcément sûr que acheter puis donner soit la meilleure solution c'est à voir notamment avec l'avocat au Québec ou le notaire au Québec ce qu'il en pense lui au niveau des impôts qui se réduis au moment de la transmission et l'acquisition il y avait d'autres questions mais je vous invite à les poser sur le site il y a des personnes qui pourront répondre aux questions dans les différents domaines prévus par le salon voilà donc je cède la parole et je vous remercie pour votre attention merci pour votre écoute merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention